Et tous les jours, on fait également le point sur un buzz et plein d'autres choses à cette heure-ci. Mais aujourd'hui, ce sera le buzz sur l'Islande et sans président et la pizza à la nana, n'est-ce pas ? Oui, voilà, on va finir la semaine avec un buzz très léger, très anecdotique, mais dont on parle partout sur Internet. Il vous arrive forcément parfois d'avoir une petite fin, de choisir l'option roulotte pizza. On a de très bonnes roulottes ici à Tahiti qui proposent de très belles cartes variées, de la carnivore à la végétarienne en passant à la sud-ouest avec du maghré fumé ou l'hawaïenne avec de l'ananas. Tout ça pour vous parler du président de l'Islande, Gudni Johansson, qui crée le buzz sur Internet pour une raison très inattendue. Il ne supporte pas justement la pizza à l'ananas, la pizza hawaïenne. Alors, il avait été interrogé par un groupe d'élèves à l'occasion d'une visite dans un lycée de la ville d'Akureri en Islande. Le président avait fait savoir qu'il aimerait carrément faire passer une loi interdisant l'ajout d'ananas dans la composition d'une pizza. En d'autres termes, Gudni Johansson voudrait signer l'arrêt de mort de ces abominations que sont, selon lui, les pizzas hawaïennes. Malheureusement ou heureusement, selon vos goûts, malheureusement ou heureusement pour les Islandais, en tout cas, cette décision bénéfique ne pourra pas être appliquée. En effet, le chef de l'État ne possède aucun pouvoir législatif, puisque le pouvoir législatif en Islande est détenu par l'Alting, le Parlement. Quoi qu'il en soit, cette petite blague a permis à Gudni Johansson, en tout cas, de faire grimper sa cote de popularité déjà élevée, six mois après avoir été élu à la tête de son pays. Cet homme de 48 ans trouve donc un sujet qui fait parler de lui à travers la planète. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré ses envies d'interdiction d'ananas sur les pizzas, le président bénéficie d'une cote de popularité on ne peut plus élevée, puisque 81,4% des personnes de son pays disent avoir une opinion favorable sur lui. Un score qui aurait fait rêver François Hollande, quoiqu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment sa préoccupation. Il y a même un sondage en Islande qui a récemment été lancé et qui a donné le résultat suivant. 53% des votants estiment que l'ananas sur la pizza, c'est le mal. Voilà, c'est sur ce buzz politico-gastronomique que je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end Lolo, merci beaucoup.